René Relecteur d'Ontario Relecteur d'Ontario Quand on m'a téléphoné pour participer à Stedix, j'ai tout de suite dit oui, et j'étais super content. Ça faisait quelques années que je disais que je voulais me prêter à cet exercice avant mes 30 ans, et ça tombe bien, j'ai 30 ans le mois prochain. C'est que quand j'ai raccroché le téléphone que je me suis rendu compte que j'allais devoir parler devant 300 personnes. Et là, je peux vous dire que j'ai commencé à avoir un petit peu peur, à être un petit peu inquiet. En plus, personne ne m'avait dit que j'allais être le premier. Mais pourquoi est-ce que je suis ici ? Pourquoi est-ce que j'ai tout de suite dit oui ? Je me suis posé cette question. J'ai tout de suite dit oui parce que je crois que je suis quelqu'un d'un peu impulsif, un homme de défi et qui est plein de curiosité. J'ai envie de me laisser croire que je peux être toujours ce petit garçon qui croit que les rêves, ça se réalise. Bon, avec le temps, j'ai appris que pour réaliser ses rêves, il fallait quand même beaucoup de travail. Justement, quand j'étais ce petit garçon, j'ai grandi dans la proie fribourgeoise, dans une maison avec un immense jardin botanique de 850 espèces de plantes différentes. Ma sœur et moi, on a eu une éducation proche de la nature, proche de la terre. Mes parents nous ont toujours montré comment consommer ce que notre jardin pouvait produire. À l'école, durant les récrés, on se faisait parfois un peu moquer parce qu'on mangeait nos petites graines de courge et nos petites graines de tournesol alors que les copains mangeaient des Twix et des Mars. On nous disait, c'est les petits moineaux de la famille Fontaine, ils mangent des graines. Quand j'étais ce petit garçon, j'étais quelqu'un de déjà très curieux, très actif. Tout le monde disait à mes parents « Quelle belle qualité que la curiosité ! » « Oh, le petit Nicolas, comme il est actif, c'est génial ! » C'était génial jusqu'à ce que je commence l'école obligatoire. Durant mes premières années d'école obligatoire, ça a été assez compliqué de rentrer dans le cadre, de rentrer dans le moule. J'ai rapidement été diagnostiqué hyperactif. Bien sûr, ça a créé passablement de problèmes avec mon comportement. On me disait que j'étais un élément perturbateur. En gros, un peu un sale gosse. Je rentrais souvent à la maison avec des mots à faire signer par mes parents, de mes profs, de la direction, qui disaient que ça n'allait pas. On me disait des fois à l'école que j'étais un cas perdu, que j'arriverais à rien. Bien sûr, ces tensions de l'école, je les ai aussi ramenées à la maison. À la maison avec mes parents, ça a été très compliqué. Du reste, je profite ce soir pour leur dire merci de leur patience. Un jour, j'ai même retrouvé la valise avec mes affaires devant la porte et mes parents qui me disaient « On n'en peut plus. Si tu continues, c'est l'internat. » Heureusement, ma maman, elle m'aime beaucoup. J'ai pu rester à la maison. Tout le monde pensait que j'allais faire des études, que j'allais aller au collège. Et malheureusement, est arrivé ce qui devait arriver. Je n'ai pas obtenu mon certificat de fin d'année d'études. J'ai dû aller faire un apprentissage. Pour beaucoup de gens, c'était un peu un échec que j'arrive à faire un apprentissage. Et maintenant, avec le recul, pour moi, ça a été la voie royale. J'ai fait un apprentissage de paysagiste. Ça a été une première confrontation avec le monde du travail, avec la dureté du chantier. J'ai pu aussi rencontrer d'autres adultes que mes parents et des professeurs de l'école. Malgré tout, j'avais quand même mes problèmes d'hyperactivité et de comportement. J'ai changé d'entreprise. Et juste avant mes examens finaux, j'ai tout voulu arrêter. À nouveau, je peux dire merci à mes parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que j'obtienne mon CFC. J'avais un CFC. Super. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais tout plein d'idées. Je voulais faire plein de choses. J'ai été voyager, j'ai été travailler à droite à gauche. Mais ce n'était jamais le bon moment. Je n'avais pas forcément de l'argent pour réaliser mes idées. Et surtout, ça manquait de cadre. Justement, en parlant de cadre, est arrivé le moment où j'ai dû aller à l'armée. Et à l'armée, je peux vous dire que le cadre, c'est une condition sine qua non pour que ça se passe bien. L'autorité, il faut la respecter. En plus, j'avais été sélectionné pour faire grenadier parachutiste à Izone. Mon lieutenant n'était pas autant cool que ma maman. Je me souviens encore de fontaine, but sommet de la montagne, comportement but direct, retour. J'ai fait des allers-retours. Mais malgré tout, cette expérience à l'armée était pour moi une des expériences les plus formatrices. J'ai appris à découvrir les limites de mon corps, les limites de mon esprit. J'ai appris la camaraderie, j'ai appris que on passait tous ensemble la ligne d'arrivée et qu'on ne devait jamais laisser quelqu'un derrière. Je pense que c'est de là que je tire aussi cette énergie et cette force de toujours aller au bout des choses que j'entreprends. C'est aussi à ce moment-là de ma vie que j'ai décidé d'accepter qui j'étais, de faire de mes faiblesses mes forces. Je me suis dit, « Nico, de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, ça serait plaire à n'importe qui. » Et à ce moment-là de ma vie, ça a été pour moi comme naître une deuxième fois. Et cette deuxième vie, elle a commencé en 2013, quand je suis arrivé en Valais, à Sierre. Je suis arrivé dans une colocation, une colocation que je gère depuis maintenant 8 ans, et qui m'a permis d'habiter avec plus de 70 personnes différentes. C'est une grande maison. Des gens de tous horizons, de tous profils, de tout âge. C'est ça qui a beaucoup inspiré des choses que je fais aujourd'hui. Certains de ces colloques sont encore des amis, des gens avec qui je travaille, des gens avec qui je crée des projets. J'avais un toit sur ma tête en arrivant au Valais, j'avais pas de travail. J'avais un CFC de paysagiste. J'ai rapidement trouvé du travail à Sierre, dans une entreprise de la région. Mais après une année, je me suis rendu compte que je voulais être maître de mon destin professionnel, que je voulais essayer d'être mon propre patron. Mais à nouveau, j'avais un peu peur, et j'avais quand même dans ma tête ces phrases de l'époque qui me disaient « tu n'arriveras à rien dans la vie, Nicolas ». Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance des rencontres, des gens qui passent notre chemin. J'ai rencontré Lionel, qui était mon premier associé, qui était le premier à me dire « Nico, je crois en toi, je crois en nous ». Viens, on lance une entreprise de paysagisme. Et on l'a fait. Et je peux dire, Manon, que je ne serai pas l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, si Lionel, en 2014, il ne m'avait pas dit « Lionel, Nico, je crois en toi ». En 2017, on avait besoin de diversifier un petit peu nos activités. Durant l'hiver, les paysagistes, on n'avait pas beaucoup de travail. Ce n'était pas facile de nourrir tout le monde. C'est là qu'on s'est dit, mais en Valais, il y a plein de barriques de vin qui traînent un peu partout en plus. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose avec ? Et c'est comme ça qu'est née Dionysia. Dionysia, c'est une petite entreprise qui recycle des vieilles barriques de vin. On récupère un petit peu les déchets des uns pour en faire la richesse des autres. On revalorise ces vieux tonneaux en beaux fauteuils, en horloge. On fait des tabouets. En 2017, c'est aussi le moment où, grâce à toutes les rencontres que j'ai eues à Sierre, grâce à ma colloque, on a eu l'idée de créer Satellite. Satellite, c'est une association à but non lucratif qui veut favoriser le vivre-ensemble, la culture, le social et l'écologie en ville de Sierre. C'est un projet dans lequel j'ai trouvé beaucoup de sens à ma vie. Ça s'articule sous six différents projets qui sont des jardins communautaires, qui sont de la bande dessinée dans le journal de Sierre et depuis peu dans la Gazette de Martinet. C'est un centre culturel et social où on retrouve une bibliothèque d'objets, des espaces d'exposition, des petits ateliers. On a un Fab Lab où les gens peuvent apprendre à travailler le bois, le métal, les gens échangent les savoir-faire. On a même des moutons qu'on utilise pour entretenir des zones d'espace vert en ville de Sierre. Et dernièrement, on a fait un espace de travail partagé pour des artistes et des créatifs. À travers cette association, j'ai rencontré beaucoup de gens qui partagent des valeurs communes aux miennes, pour le vivre ensemble. C'est un petit peu moins de biens, plus de liens. On échange, on partage. En 2018, l'hyperactivité et la curiosité de ma jeunesse me reprend. J'ai besoin de changement, de faire autre chose. Je suis retourné vers Lionel et je lui ai dit, j'aimerais arrêter le paysagisme. Par chance, on s'est très bien entendu. Il a racheté mes parts de la société. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais des personnes autour de moi, Yanis, Garrett, Nikos, qui étaient des amis, qui avaient envie de créer, comme moi, des créatifs. Il y a eu ce fameux atelier. On a commencé dans un garage. Il y avait de la pluie qui tombait du plafond. On n'avait pas beaucoup de sous et on voulait faire une entreprise de robotique. Un paysagiste, un logisticien, un mécano et un artiste. C'était mal barré. On a commencé passionné, rêveur. On a trouvé un robot de 2 tonnes en Allemagne, qu'on a commandé sur Internet. Et un matin, il y a ce robot qui est arrivé devant l'atelier. Super. Il n'y avait pas un ingénieur. Et là, on a commencé à se mettre au travail. J'ai la chance d'être entouré de gens qui sont devenus des spécialistes dans leur domaine. On a eu nos premières réussites et nos premiers échecs, bien sûr. L'une de ces réussites, ça a été le projet Roboclette. Avec le projet Roboclette, il y a aussi des belles rencontres. Emmanuel Pignac, qui est le deuxième papa de Roboclette, et Eddie Balifa, le maître racleur, ont tout de suite cru en cette idée de créer un ambassadeur de l'innovation et de la tradition valaisanne. Un robot qui râle de la raclette. Depuis la Foire du Valais 2019, ça a été un projet fou. Pour moi, un des projets les plus fous de ma vie. On est passé de Martigny à Zermatt, à Berne, à Las Vegas, et dernièrement encore au Maroc, avec nos demi-meules de fromage et nos robots. Ça me fait sourire quand je tape sur Internet au Maroc Roboclette, il y a des articles de presse maintenant sur le Valais de l'innovation et de la raclette. Pour moi, Roboclette a été aussi une immense opportunité de crédibiliser notre travail, de démontrer que ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'ingénieurs qu'on ne pouvait pas faire ses projets et atteindre un petit peu ses rêves fous. Après le Roboclette, on a créé Workshop 4.0, qui est une société qui veut développer des intégrations de robots, des nouvelles technologies pour le bien commun, j'ai envie de dire. J'ai envie d'utiliser ces machines pour nous aider dans les différents travaux pénibles qu'on a à faire. Pourquoi pas même taxer les robots pour financer un revenu de base inconditionnel. On a, vous le verrez tout à l'heure à l'espace innovation, eu la chance de mettre la main sur un des robots les plus évolués de la planète, le robot Spot, et ça a été pour nous aussi une phénoménale aventure. Ces exemples-là, c'est pour moi la preuve que qu'importe d'où l'on vient, qu'importe notre parcours universitaire, qu'importe qu'on ait de l'argent ou pas, c'est important de croire en nos rêves. Il faut se battre pour les réaliser. Ce n'est pas forcément tout le temps facile. Moi-même, plus d'une fois, j'ai voulu tout laisser tomber. Même encore dernièrement, avec Workshop, on a eu des soucis et je remettais tout en question. Mais en fait, du moment qu'on est bien entouré, qu'on a des gens sur qui on peut compter, qui sont des gens qui sont les avocats de l'ange et non les avocats du démon, on peut réussir à faire de grandes choses. Un jour, j'ai entendu dans un film l'histoire de deux petites souris qui étaient tombées dans un seau de lait. La première petite souris, elle a très vite arrêté de se battre et elle est morte noyée. La deuxième, elle s'est battue, elle a transformé le lait en crème et elle a pu sortir du seau. Et ce soir, c'est ce que j'ai envie de partager. Soyez tous la deuxième souris. Tout le monde a de la valeur et a des bonnes idées. Entourez-vous bien et ensemble, je pense qu'on peut réaliser de grandes choses. J'ai envie encore de dire et de profiter de l'opportunité qui m'a été donnée ce soir de parler pour remercier tous les gens qui croient en mes idées, qui m'accompagnent un petit peu dans mes folies. Car sans vous, je ne serais pas l'homme que je suis venu aujourd'hui. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements